Musique Cela fait des années que des expressions, quelques lieux de mémoire, égaux-histoire, sont entrées dans le vocabulaire quotidien, j'allais dire banal, à la fois l'expression et le concept, et dans nombre de débats, notamment ceux où l'histoire et la mémoire s'affrontent. Eh bien, on les doit à Pierre Nora, historien, membre de l'Académie française, qui publie ses souvenirs de jeunesse, à pour ça comme ça pour l'instant, chez Gallimard, ça vient de paraître, et qui est également, bien sûr, éditeur chez Gallimard, où depuis un demi-siècle, il est à l'origine de quantités de grands livres, de sciences humaines et sciences sociales, sans oublier le débat, la revue qu'il a lancée et animée avec Marcel Gaucher et Christophe Paumian, et qui vient de cesser sa parution au bout de 40 ans. Bonjour Pierre Nora. Bonjour Pierre. On ne peut plus débattre ? Si, si, on peut, on peut plus ou moins, d'abord entre nous. Les intellectuels vont parler aux intellectuels, il faut dire, mais pas à d'autres gens. Mais la fin du débat, on a eu l'impression, en vous lisant, parce que vous avez écrit à ce sujet et dans la revue et à l'extérieur, qu'il y avait une sorte à la fois de lassitude et de résignation. Lassitude, parce que quand même, 40 ans, ça fait beaucoup, mais aussi résignation face à une sorte de dialogue impossible aujourd'hui entre les intellectuels, ou dialogue difficile, ou dialogue tendu. Oui, c'est vrai. Cela dit, ils ont toujours été tendus. Si vous croyez qu'au temps du communisme, si j'oserais de la belle période communiste, le dialogue n'était pas tendu, il a au fond toujours été tendu. Le drame aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas simplement tendu, il est inaudible. On ne peut pas s'entendre avec un certain nombre de gens qui n'ont pas la raison, si j'ose dire, pour principe, mais plutôt l'émotion, l'indignation, le parti pris, l'affirmation de soi, et à qui on ne peut pas dire autre chose que ce qu'ils croient eux-mêmes et veulent imposer pour croire. C'est plus difficile de débattre avec des gens qui ne débattent pas, mais qui affirment. L'indignation, c'était Stéphane Essel ? Oui, mais ce n'était pas très bien. À mon avis, si vous voulez, ce livre a marqué la fin définitive de l'idée révolutionnaire. À ce point ? Oui, du point de vue historique. C'était plutôt une brochure qu'un livre. Oui, c'est une brochure, mais peu importe, le mot et l'expression et le succès de l'expression, pour moi, a marqué la fin symbolique, si j'ose dire, enfin, était un repère de la fin totale de l'idée révolutionnaire. C'est-à-dire que maintenant, il s'agissait de s'indigner soi-même, mais pas de faire la révolution avec un programme et en collectif, ce qui est le propre de la révolution. Ça repose entièrement sur l'émotion. Oui. Ce qui est le contraire du travail de l'historien. Oui. Alors, j'en viens maintenant à votre livre, Jeunesse, qui porte bien son titre, qui est inspiré de Verlaine. Mais, je n'ai pas... Pardon ? Et de Conrad. Et de Conrad. Jeunesse. Il a fait un livre qui s'appelle Jeunesse. Aussi. Oui. Le titre était libre ? Oui. Oui, quand même. Oui. Alors... Non, ce qui n'aurait pas été libre, c'est Une Jeunesse. Parce que Baudiano a écrit, dans les années 80, un petit livre qui s'appelle Une Jeunesse. Alors, il y a les papiers de l'État civil, il y a la naissance officielle, et puis il y a là, ce que j'appellerais, la réelle naissance. Et moi, en vous lisant, j'ai eu l'impression que vous êtes né à l'âge de 12 ans, en 1943. Et que de cette naissance, vous n'êtes jamais sorti. Oui. Oui. Même avant. Même avant, je dirais, c'est la guerre. Et c'est ça que je voulais faire dans ce livre. C'était les gros morceaux qui m'ont fait. Et donc, la guerre s'imposait au début. Avant, c'est une enfance bourgeoise dans une famille juive super assimilée. Qu'elle était, Pierre Nora, que je corrige, une enfance dans la grande bourgeoisie israélite ? Ce n'était pas la vraie grande bourgeoisie, mais elle n'en était pas loin. Oui, ce n'était pas ce qu'on appelait vraiment la grande bourgeoisie riche. Votre père était chirurgien ? Mon père était chirurgien, chef de service dans un hôpital depuis 1938, à l'hôpital Rothschild. Mais ce n'est pas la grande... Peu importe, ne pinaillons pas là-dessus. Mais là où ce n'est pas du pinaillage, c'est israélite plutôt que juif. Oui, bien sûr. C'était des israélites. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'ils étaient juifs. parce qu'ils le savaient quand même. Mon père avait, dans les années 30, avec Robert Debré, le médecin et quelques autres, pris l'initiative de faire une nouvelle traduction de Mein Kampf, la traduction de 1931, ayant été tronqué de tous les propos trop antisémites. Donc, ça prouve bien que dès ce moment-là, il savait, il sentait, et mon père a vécu dans la terreur à partir de 1933 de ce qu'allait déferler sur la France et particulièrement sur les juifs. Donc, il était quand même parfaitement conscient du problème et d'être concerné lui-même par ce problème. Ma mère était un peu plus ritualiste. Elle allait, effectivement, au temple, à la synagogue, pour l'anniversaire de la mort de ses parents. Il y avait des messousseux au port, je m'en suis aperçu très tard, presque après la guerre. Mais c'était donc quand même, si vous voulez, une famille. Elle observait un peu les rites et rochochonants. On le fêtait avec la famille et même la famille élargie. d'une manière qui, justement, me choquait dans la mesure où ça exprimait bien une certaine indifférence au vrai judaïsme. Je me souviens de mes oncles mettant sur la tête à la place de Kippa un mouchoir noué aux quatre coins réclamant à ma mère du miel et de la pomme. Ah ! C'est excellent ce truc-là ! Oui, c'est pas... C'était du folklore ? Oui, pour moi, c'était du folklore. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas voulu faire ma barbiswa. C'était votre premier acte de rébellion, finalement ? Oui, oui. Je sortais du Vercors. On avait vu des choses terribles. On savait ce que c'était que la Gestapo. J'avais moi-même été dans une pension d'où j'avais pu m'échapper au moment où la Gestapo était arrivée, dans des conditions quand même terribles. On avait vu les assassinats du Vercors, enfin, toute l'expérience, toute la... Et entre résistants, juifs, français, persécutés, tout ça se confondait un petit peu dans la tête d'un enfant, en tous les cas. Et donc, ça pesait très lourd à la libération et au moment où il s'agissait de faire un bar mitzvah, ça me paraissait cérémonique, je ne comprenais pas très bien et dont je ne voyais pas très bien l'intérêt. Aujourd'hui, je l'aurai un peu parce que, ben, ben, oui, juste après la guerre, que le petit dernier de la famille face à un bar mitzvah, c'était quand même un symbole de survie à travers la tragédie qui leur aurait fait plaisir. Et ils n'ont pas insisté ? Non, mon père a respecté ma décision. Après, comme je le raconte dans le livre, m'avoir demandé de voir quelqu'un qui l'avait demandé de me recevoir, un rabbin que je suis allé voir et dont je me suis aperçu rétrospectivement que c'était Jacob Kaplan, le grand rabbin de France et il ne m'a pas fait un effet extraordinaire, du moins dans ses propos, si bien que ça ne m'a pas convaincu. Mais comme je le dis, si vous voulez, en effet, vous avez raison, cette période, au fond, 45, 44, 45, ça a marqué par ce refus et cette affirmation une sorte d'entrée dans l'adolescence, c'est-à-dire ce que la barmisfar, en fait, devrait signifier. Les deux ont coïncidé parce que quand même en 43, vous étiez avec votre famille cachée dans une famille, dans le Vercors. Donc ça a été, vous le racontez très bien, ça a été quelque chose de traumatisant et de très formateur. Bien sûr. De très formateur et puis, même le traumatisme, il est complété un an après à la libération quand votre père vous montre des photos de la libération des plantes. C'est une extraordinaire qui nous les est montrées. Je vois à table qu'il a fait circuler, il avait ramené de Rothschild des photos que les reporteurs, photographes qui revenaient de Auschwitz et qui avaient eux-mêmes été contaminés venaient mourir à l'hôpital. Ils ont confié ces photos à mon père qui a beaucoup hésité à nous les montrer. Ce sont les photos, si j'ose dire, traditionnelles, classiques, qu'on connaît, affolantes. Oui, mais à l'époque ? À l'époque, c'est la bombe atomique qui vont rentrer dessus. Enfin, pour moi et pour un enfant, c'était quelque chose d'aberrant où je ne me rendais même pas compte encore que c'était des juifs, c'était des hommes et des hommes avaient fait ça à des hommes et à des femmes, à des enfants. C'était inimaginable. Je veux dire, c'était écrasant. Et là, vous avez craqué ? Oui, là, j'ai un peu craqué. Oui, et oui, si j'ose dire, c'est comme après les deuils, la vie n'est plus tout à fait la même après. Alors, quand on a 14 ans, aller en classe avec des petits, à droite et à gauche, des petits garçons comme vous mais qui n'ont rien vécu de tout ça, qui ont traversé la guerre tout tranquillement, il y a un décalage générationnel qui s'opère, si vous voulez, et qui explique peut-être que la plupart de mes amis ont eu 10 ans de plus que moi ou à peu près des gens comme Jean-François Revelle, comme Le Goff, comme Furet, tous ces gens-là avaient à peu près une dizaine d'années de plus que moi. Ça m'a décalé d'une génération. Mais pour vous, ces photos, cette étape à la libération, c'est la perte de l'innocence finalement. Oui, 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 certainement. Et puis, en effet, j'ai très mal supporté le retour à la vie normale, finalement, qui n'était pas pour moi normal, parce que l'éveil d'un garçon entre 9 et 13 ans, dans cette panique permanente, ou du moins cette inquiétude et cette anxiété latente, au fond, était devenue normale. Les péripéties successives qu'on traversait, tandis que le retour à une vie normale ne paraissait pas normal. Alors, l'autre étape importante que vous racontez dans ce livre qui s'arrête donc aux années 65, à peu près ? Ça dépend. Je le dis dès le début et le prologue, ce n'est pas les dates chronologiques qui comptent. C'est discontinu. La guerre est là. Elle est contemporaine pour moi. J'y pense tous les jours, si j'ose dire, à des gens que j'ai vus mourir pendant la guerre. Donc, il y a eu d'autres étapes. Et justement, après, quand même, je ne voulais pas disparaître sans avoir, m'être un peu mis à jour avec ce qu'avait représenté le judaïsme pour moi. C'était comme une sorte de devoir de conscience, d'autant que je ne me suis pas manifesté comme juif. Je n'ai pas beaucoup signé de pétition. Je n'ai pas été d'une activité folle. Je n'ai pas épousé de juif. Ce qui prouve que, sauf que je vis maintenant, c'est connu avec une personne qui l'est, mais non, pas tellement. Donc, j'éprouvais le besoin de m'exprimer. Alors, j'y ai consacré effectivement un chapitre qui est à la fois très clair et qui me laisse très ambigu. Très clair, parce qu'au fond, j'explique que je suis d'une génération intermédiaire entre celle qui incarnait la dernière tribu du franco-judaïsme absolu, celle dont faisait partie Marc Bloch, dont on a pu constater que ce historien du Moyen-Âge n'avait pas beaucoup remarqué qu'il y avait des juifs au Moyen-Âge. Ce qui est assez étonnant, tellement il était... Mais qui, cependant, faisait lire à ses enfants l'Ancien Testament tous les soirs. Donc, c'était déjà un peu ambigu. C'est de cette génération, Raymond Aron, George Friedman, pour moi, Emmanuel Berle, ce sont des gens qui m'ont dit, s'être aperçu qu'ils étaient juifs au moment de la guerre. Dans les milieux intellectuels où ils avaient vécu, grandi, le judaïsme ne comptait pas tellement, même pour Berle, qui était le neveu de Bergson, et bien, c'est très curieux. Alors, moi, je m'en suis aperçu que j'étais juif beaucoup plus tôt, quand même, à 12 ans ou à 13 ans. Donc, ça me différencie complètement de cette génération du franco-julaïsme. À cause ou grâce à l'occupation ? Grâce à l'occupation. Mais, en même temps, je ne suis pas de cette génération plus jeune dont Schmoll Trigano, Glucksmann, Bernard-Henri Lévy font partie, Finkielkraut, évidemment, pour qui ont découvert, au fond, le judaïsme comme une sorte d'identité positive et définitoire pour eux, très importante, sans avoir, alors, probablement à cause de la Shoah rétrospective pour eux et plus que pour le... parce que ce renouveau au juif qui, après 67, après 68, a pris un peu toute cette génération, y compris la plus âgée, comme comme Annick Riegel ou comme Lanzmann, qui n'avait pas commencé en juif, si j'ose dire, et qui se sont découverts juifs à peu près à ce moment-là. Moi, au fond, pas tellement, je raconte là-dedans une séance qui est postérieure, bien postérieure, mais qui m'a pas mal éclairé, parce que c'est une séance, je raconte aux études où François Artaug avait fait un petit, un essai sur Vidal-Vaquet, qui est votre ami de jeunesse, qui est mon ami de lycée, oui, on était ensemble au lycée, et on s'est toute sa vie, toute la vie avec Vidal, engueulé comme des comme des gosses, Rami-Bochet ensuite à Thibébon, et on est resté comme ça jusqu'à la fin, chat et chat un peu. Mais j'avais fait avec lui une petite revue qui s'appelait Imprudence, dont je vais vous reparler. Enfin, là, je continue, donc, quand même, cette génération spontanément a grandi juif très fortement, ce qui n'a pas été mon cas, et ils ont été contemporains de cette découverte du positivisme. Juif, quand je dis positivisme, ça veut dire l'identité juive, la fierté juive, la philosophie juive, l'engagement juif, tel que Benny Lévy l'incarne au maximum. Oui, mais enfin, ils ont rencontré d'autres époques et d'autres événements. Il y a un décalage générationnel entre vous. C'est ça, c'est ce que je dis. Moi, je me sens une génération intermédiaire, celle que Peggy disait des générations creuses, si je veux dire. Alors, il faut quand même préciser... Et du coup, d'où une espèce d'ambiguïté qui m'a habité toute ma vie. Cette ambiguïté, c'est celle d'un juif assimilé. Oui. Je ne sais pas si aujourd'hui, d'ailleurs, vous acceptez encore le terme pour le pied droit que vous êtes aujourd'hui, mais en tout cas, c'était le cas. Non, non. Mais c'était le cas auparavant. Oui, bien sûr. Juste pour une précision, votre mère que vous avez évoquée, quel était son nom de jeune fille ? Lémane. Lémane. Et d'où venait-elle ? De Saragouine. Votre père, c'est la Moselle ? C'est la Moselle, oui. Aussi loin que vous pouvez en monter, c'est le XVIIe siècle ? Non, on peut remonter plus loin. Droit Stanislas ? Voilà. Parce que, on sait que précisément, Stanislas avait autorisé un certain nombre de familles juives à rester, celles qui étaient établies depuis plus d'un siècle. En Lorraine. En Lorraine. Donc, s'ils sont là, c'est qu'ils étaient là depuis un siècle. À propos. Depuis plus d'un siècle. Donc, ça remonte très loin. Presque au Moyen-Âge, puisque mon père avait inventé plus ou moins après cette hypothèse qui pourtant venait d'un historien du Moyen-Âge certifié, qui était Louis Alphède, et avec qui ils avaient fait une sorte de petit club d'études juives. et Louis Alphède avait déclaré que quand Saint-Martin, il avait trouvé le document, une lettre de Saint-Martin, qui, quand il arrive en Gaule, dit, mais je trouve déjà des populations gauloises qui sont converties aux dieux uniques. Alors, il en conclut, ce sont des juifs. Et donc, pour mon père, les Français étaient les Gaulois baptisés. Et donc, les juifs de Moselle ou les juifs de Lorraine, ce n'étaient pas des juifs qui venaient de l'Est, c'étaient des Gaulois qui avaient été progressivement expulsés par les rois de France, en dehors du royaume. Encore faut-il préciser qu'à l'origine, votre famille s'appelait non pas Nora, mais Aron. Nora étant l'anagramme d'Aaron. Et Nora signifiant redoutable en hébreu. Oui, oui. Oui, j'en suis très bien, j'en suis ravi. Oui, ben oui, redoutable. Mais qui a pris cette décision ? Et c'est un attribut divin. Et donc, les Nora sont proches des Kohens et à cet égard-là, ce sont des prêtres ou des assistes prêtres. Mais qui a pris cette décision de modifier le nom et pourquoi ? Eh bien, c'est en 1808, au moment où Napoléon a imposé à la Lorraine le recensement, tout simplement, des juifs, ou que les juifs, que mon arrière, juste arrière, arrière-grand-père, à Moïse-Aaron, s'est déclaré Nora. Alors, mon père interprétait ça, évidemment, comme une volonté d'assimilation, ce qui était absurde, parce qu'il fallait s'appeler, à ce moment-là, N-A-U-R-A-T, et pas Edo-R-A. Donc, c'était une première folie. Et la deuxième, c'est quand il y a quatre familles juives à Eliebert, depuis plusieurs siècles, l'idée de se franciser est d'autant plus absurde qu'on ne passe pas, il n'a perçu, quatre familles juives. Donc, ce n'était pas l'hypothèse vraie. L'hypothèse vraie, je l'ai appris dans les livres après, c'est que c'est une... le renversement des noms est une formule habituelle juive qui s'est faite, d'ailleurs, en 1808, avec les quatre familles juives d'Elibert, et que dans le cadre du passage de Aaron à Nora, c'était donc une sorte de rejudaïsation, en quelque sorte, c'est-à-dire c'est moi le chef de la communauté, mais de le dire de façon cryptée, pour ceux qui n'étaient pas juifs ne pouvaient pas le savoir. Donc, c'est un renversement qui est très intéressant, mais je dirais c'est très intéressant que mon père ait cru ce qu'il avait cru et moi, ce que je sais ou ce que je crois. Cette différence, si vous voulez, entre la volonté de francisation que lui assumait et moi, l'évidence d'un réencidement dans la tradition juive que représente en fait le renversement du nom. Et comme on est dans le discontinu, dans votre livre Prolongeons et faisons un bond jusqu'à une période plus récente, quand vous avez été élu à l'Académie française, vous avez tenu à ce que sur l'épée figura l'étoile de David. Oui, oui, et à ce propos-là, j'ai eu une lettre de Yerushalmi qui m'a profondément touché, que je n'ai pas voulu citer là. Grand historien de Zahor et d'autres livres. C'est ça, grand historien israélo-américain qui est peut-être, il est mort malheureusement il y a quelques années et il était le plus grand historien vivant que je connaissais du judaïsme. Et c'est un historien des barannes mais il a écrit un petit livre qui a beaucoup compté pour moi qui s'appelle Zahor, Souviens-toi, et qui est une étude des rapports de l'histoire et de la mémoire juive. Petit livre que j'ai découvert quand il a été traduit par Ville en 1984, c'est-à-dire après que j'ai commencé les lieux de mémoire et les lieux de mémoire ont été découverts en quelque sorte par Yerushalmi quand il est arrivé à Paris invité par les hautes études et il a eu le sentiment que nous étions les premiers sur ce problème des rapports de l'histoire et de la mémoire, sur cette importance et ce nouveau statut que l'histoire prend quand elle se métabolise en mémoire et que moi je l'avais appliqué à la nation, c'est-à-dire à la France, et lui il l'avait appliqué au peuple juif, mais qu'on était tous les deux sur deux versants d'une même crête, si j'ose dire, de même problème. Si bien que, voilà. Et alors, pour revenir à l'épée, il n'était pas à Paris, mais il m'a effectivement écrit une lettre très émue que j'ai fait cette épée et que, des paroles que j'avais prononcées à ce moment-là, au moment de la remise de l'épée pour justifier l'étoile de David sur mon épée. Alors, je fais un bond parce que, après l'occupation, il semble à vous lire que l'autre événement qui vous a fait, qui vous a formé, j'allais dire pour le meilleur et pour le pire, c'est votre passage au lycée Lamoricière à Oran comme professeur d'histoire à la fin des années 50 ? Non, oui, à la fin des années 60, 61 ? 60, 62 ? 60, donc, à la fin des événements et de la guerre d'Algérie, juste avant l'indépendance. Le lycée Lamoricière à Oran, qui était très connu à l'époque, c'est là que, non seulement vous avez enseigné, mais aussi que vous avez fréquenté des pieds noirs, donc cette société que vous ne connaissiez pas jusqu'à l'heure, parmi eux des Juifs, mais aussi de toutes confessions, vous êtes revenu avec un livre intitulé Les Français d'Algérie qui a fait beaucoup de bruit et qui n'a pas laissé un très bon souvenir dans l'esprit de pas mal de Français d'Algérie, de pieds noirs, qui vous ont lu à l'époque et qui en ont gardé un sentiment amer. Déjà à l'époque, dans la controverse qu'il y a eu sur ce livre, le reproche était cette distance critique que vous observiez vis-à-vis de cet objet d'histoire que vous avez essayé de voir de manière détachée en quelque sorte. Et cette froideur, entre guillemets, on vous l'a beaucoup reproché. Et avec le recul, aujourd'hui, est-ce que vous regrettez quelque chose de ce livre ? En tout cas, il vous a... Non, il faut l'expliquer, il faut me mettre dans son époque. Oui. C'est-à-dire, juste au moment de la création de l'OAS, il n'y avait pas encore d'OAS. Mais on était dans... le brûlant du problème, si je veux dire, de la guerre d'Algérie. Or, une des raisons de la longueur de la guerre, c'est la solidarité inébranlable que les Français assuraient aux Français d'Algérie et qui s'accompagnait d'une sorte de solidarité sentimentale et qui engluait, en quelque sorte, la France dans cette guerre d'Algérie et ce problème algérien qui n'en finissait pas. Et donc, je pensais que si je prenais cet objet d'étude, je devais au contraire observer une distance critique que d'ailleurs, je pense que tout historien du contemporain doit observer, tout historien du présent vis-à-vis de son objet d'étude. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça a beaucoup compté pour moi, ces Français d'Algérie. Alors, c'était vraiment, à l'époque, le nœud du problème. Et moi, ça m'a donné l'occasion de... Si vous voulez, on ne parlait pas, à l'époque, de Français d'Algérie. On disait les Européens d'Algérie ou on disait les Français en Algérie. C'était l'époque où on ne parlait pas non plus de guerre d'Algérie, on parlait des événements d'Algérie. Alors, intitulé à un livre Les Français d'Algérie avait un pouvoir nominaliste, si vous voulez, révélateur, accusateur, d'une certaine façon. J'avais copié la méthode de Jules Roy qui, six mois avant, avait écrit un petit livre qui a eu beaucoup de succès, La guerre d'Algérie. Parce que, comme je vous dis, on ne parlait pas de guerre. D'une certaine façon, il a fait surgir le problème en tant que guerre. Oui, mais lui, on était de l'Algérie. Oui. Moi, je n'en étais pas, mais j'étais quand même conscient de la gravité du problème. Vous le reprochez aux Français d'Algérie, aux pieds noirs ? Non, je ne reproche rien. Si, vous reprochez d'être dans un... Dans un engrenage historique que je décris depuis le début et qui a abouti à les coincer en quelque sorte dans un pays où ce qui m'avait frappé à leur égard, c'est le mélange, là aussi, très ambiguë qu'il y avait entre le fait qu'ils étaient Français comme les autres, ils surévaluaient d'ailleurs très profondément la métropole où ils étaient souvent jamais allés, mais ils venaient d'Espagne ou ils venaient d'ailleurs et en même temps, si vous voulez, c'était la France, les bornes des routes étaient françaises, le lycée s'appelait la Mauricière, etc., qui est quand même un nom chargé d'histoire pour l'Algérie et en même temps, la situation elle-même était une situation coloniale, déniée par les Français, ils avaient en un sens raison parce que ce n'était pas tout à fait une colonie comme les autres et du coup, cette ambiguïté entre une revendication nationale surévaluée même et une situation coloniale réelle et déniée était ce qui m'avait frappé. Oui, mais là, vous avez parlé à l'instant d'engrenage historique, mais dans votre livre, l'expression est encore plus forte et plus juste peut-être de porte-à-faux historique. Oui, 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 de porte-à-faux dont il n'arrivait pas à sortir, dont il ne pouvait pas sortir. Est-ce que vous avez eu conscience en analysant la situation telle que vous l'avez fait, donc avec cette distance critique, de les avoir blessés ? Bien sûr, bien sûr, mais bien sûr, je me suis senti, pour tout dire, un salaud, si j'ose dire, et d'ailleurs, j'ai reçu, juste après la publication, une lettre de mon ami Derrida, Jacques, qui est algérien comme on sait, enfin, français d'Algérie, qui ne s'était jamais exprimé sur l'Algérie ni sur la guerre, et qui m'a envoyé à sa manière une lettre de 50 pages manuscrite. C'est un livre. C'est un livre. Donc, je lui avais d'abord dit qu'il fallait absolument que ce texte paraisse dans une revue comme Esprit à l'époque. Il n'avait pas voulu du tout. Je ne veux pas m'exprimer sur l'Algérie. Ton livre m'a suscité, provoqué en quelque sorte et voilà, je t'ai dit ce que je pensais. Alors, ce qu'il pensait, c'était juste ce qu'il me reprochait, c'était d'avoir essentialisé ces Français d'Algérie en les appelant les Français d'Algérie et donc en les décrivant en disant qu'il y avait quelque chose qui les stigmatisait comme on dit aujourd'hui. Et ce qui n'est pas faux parce que j'ai des formules dont je me rends aujourd'hui de la cruauté qui était terrible où le... je ne sais pas où il vous dit je suis dans la rue je suis froncé monsieur je suis aussi froncé que vous. C'était inadmissible de se moquer de l'accent au pied-loir de cette façon-là. c'est parce que cette réflexion historique était en même temps nourrie de mon expérience vécue et du coup me venait des formules dures. On me dit d'ailleurs que dans jeunesse il y en a beaucoup. J'ai reçu des lettres pour me reprocher beaucoup des portraits que je faisais de mes meilleurs habits. François Furet par exemple. Qui était votre beau-frère aussi. C'est absurde qui était mon beau-frère et mon meilleur ami. Même Mona Osouv qui était aussi de ses amis les plus proches m'a dit mais il est très bien ce que tu dis de François. Alors qu'est-ce qu'on voudrait qu'on dise que vous faites un portrait il y a des ombres des lumières chez chacun et si vous voulez le rendre vivant vous n'avez même pas conscience de dire d'un côté et du bien d'autre côté du mal. Vous l'exprimez tel que vous ressentez la personne et tel que vous l'avez vue. Vous ne vous rendez pas compte que vous en dites du mal. Donc cette distance-là si vous voulez ou ce rapport-là je l'ai eue avec les Français d'Algérie. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un livre qui a beaucoup compté pour moi d'abord parce qu'il posait le problème de l'identité nationale à laquelle je me suis consacré pendant presque toute ma vie et qui posait aussi pour l'historien du contemporain du présent le besoin de remonter très loin pour le comprendre et c'est pour ça que j'étais tout de suite très proche de Jacques Le Goff qui avait un peu à la suite de ce livre Les Français d'Algérie souhaité me connaître à travers justement François Furet parce qu'il avait beaucoup aimé justement ce livre et que moi je venais d'aimer énormément son livre sur les intellectuels au Moyen-Âge qui était un de ses premiers livres remarquables mais dans les deux cas il y avait une même méthode intellectuelle parce que dans les intellectuels au Moyen-Âge le mot intellectuel évidemment n'existait pas au Moyen-Âge il existait à travers l'affaire d'influence c'est donc un anachronisme géant ce qui est le péché capital de l'historien de titrer les intellectuels au Moyen-Âge mais parce qu'il y avait une projection du présent dans le passé et moi c'était l'inverse mais c'était la même chose c'était une projection dans le présent du passé et c'est pour ça que je crois que le rappel de cette histoire avec beaucoup de puissance historique mais qui expliquait cette situation ambiguë au présent n'a pas plu à des gens je le comprends qui ne s'étaient pas posé du tout ce type de problème qui étaient des gens très sympathiques chaleureux vivants qui m'avaient accueilli les bras ouverts et qui ont eu l'impression d'une ingratitude et d'une trahison de ma part je crois qu'un historien du contemporain du présent est toujours un ingrat et un traître c'est votre sentiment oui je pense je pense aussi écoutez je pense à Custide Adolphe de Custide qui a écrit la Russie en 1839 et qui était parti aristocrate qui devait spontanément aimer la Russie et qui s'est fait lui aussi une très mauvaise réputation parce que ses lettres de Russie ont été une des premières dénonciations en Occident du tsarisme et de l'autoritarisme tsariste ce qu'on n'attendait pas de lui si j'ose dire au fond il est passé pour un traître aussi peut-être que ce genre d'attitude je la comprends de la part des historiens du contemporain parce qu'ils sont ils dénoncent d'une certaine façon enfin dénoncent je ne veux pas dire ils décrivent quelque chose une situation dont les contemporains sont prisonniers mais dont ils ne sont pas conscients eux-mêmes ce qui est bien Pierre Nora c'est qu'avec le recul on voit bien entre les français d'Algérie qui datent de 1961 chez Julliard et Jeunesse qui vient de paraître chez Gallimard le point commun c'est que vous avez conservé votre esprit critique une fois qu'on l'a on l'a parfois l'âge atténue mais ce n'est pas le cas et c'est tant mieux mais est-ce que cet esprit critique vous porte aussi à l'autocritique hélas tant mieux alors on va y venir tout de suite je suis frappé parce que tout à l'heure vous avez taclé gentiment l'historien Marc Bloch en remarquant que cet israélite éminent médiéviste n'avait pas remarqué qu'au Moyen-Âge il y avait des juifs puisqu'il n'en parle pas il en parle très peu très peu mais vous-même on ne peut pas dire que dans les lieux de mémoire les juifs soient très présents on peut même dire qu'ils en sont absents ils en sont est-ce qu'ils en sont absents non pas du tout il y a un article de Pierre Birnbaum père de Jean Birnbaum sur les juifs en France et la France les lieux de mémoire c'est ça sur une bibliothèque c'est énorme et les juifs c'est quoi dans l'histoire de France on ne peut pas exagérer non plus il y a eu un colloque récent que vous pouvez trouver je crois sur Academ mais oui j'y ai participé je suis dedans vous avez participé à ce colloque récemment sur la tâche aveugle de l'histoire de France sur les juifs est-ce que dans l'ensemble des lieux de mémoire qui encore une fois ce n'est pas un livre mais un certain nombre sept volumes sept volumes le fait qu'il n'y ait essentiellement un chapitre pour vous ça correspond il y en a un sur les catholiques ah non mais je parle même de la présence ce n'est pas uniquement de consacrer à l'histoire de la présence juive en France c'est parfois plus diffus vous n'avez pas l'impression que ça correspond aussi un petit peu à la tâche aveugle non je ne crois pas non je ne crois vraiment pas je n'avais pas à faire à faire d'autres non non ce sera à refaire je referai je referai la même chose ce que je ne referai pas c'est sur la colonisation c'est-à-dire ? on m'a beaucoup reproché qu'il n'y ait pas davantage de colonisation et de repentance si j'ose dire c'est pas votre genre c'est pas mon genre mais d'histoire etc etc ça oui c'est vrai et c'est et c'est un problème que je me suis posé sur le moment mais à l'époque on était pour la colonisation c'était c'était un moment après la guerre d'Algérie où on vivait encore dans le deuil colonial et j'avais pensé faire un article que j'étais le seul à pouvoir essayer de faire et qui aurait été très neuf je veux dire de méthode essayer de saisir un deuil d'ailleurs on n'en parlait pas justement où seuls les français d'Algérie les militants français d'Algérie les associations de français d'Algérie continuaient à garder le souvenir mais autrement on n'était pas tellement fier de ce qui s'était passé et inconsciemment on n'en parlait pas encore il a fallu c'est dans les années précisément 90 que se réveille le problème et que surtout la puissance la montée en puissance de la mémoire coloniale est liée à l'arrivée assez massive des noirs et des subsahariens plus que des arabes ou plus que des français d'Afrique du Nord et c'est à ce moment-là que vraiment la mémoire coloniale donc c'est juste après les lieux de mémoire si j'ose dire que ce deuil et bon j'avais pensé essayer en dépit de ça d'essayer de prendre Alger ou Marseille comme haut lieu si vous voulez là où la colonisation s'était quand même exprimée Marseille est une des plus vieilles ville de France et fondée par les colonis grecs et donc j'avais pensé à ça mais il faut vous dire que ces trois derniers volumes des lieux de mémoire qui font chacun mille pages reposaient sur moi comme concepteur comme rédacteur comme introducteur comme illustrateur et que c'est très fatigant vous avez fait de l'édition vous-même porter tout ça et trouver une conclusion qui m'avait beaucoup travaillé comment sortir de ce labyrinthe de ce dédale de cette cathédrale engloutie enfin compliquée m'avait beaucoup travaillé on pourrait en parler longuement mais ayant porté tout ça j'ai pas eu le temps de faire l'article sur le doigt du colonial oui mais comme comme disait Aragon vous étiez monsieur Notte en bas de page oui donc ça se mérite un tel surnom oui vous avez connu Israël en 1967 à l'occasion de la guerre des six jours où vous étiez vous avez pu rencontrer un certain nombre de personnalités c'est d'ailleurs assez curieux parce que au fond j'ai entendu l'histoire d'Israël je me souviens à la radio en rentrant de la campagne et ça m'a absolument bouleversé rappelez-vous pendant 24 ou 48 heures on a eu le sentiment que Israël allait être écrasé par l'Egypte bombardé et que et que cette idée il faut se placer en 67 c'est-à-dire 15 ans après la fin de la guerre 20 ans après la fin de la guerre on était encore sous le coup vraiment de l'holocauste si j'ose dire et l'idée fantasmatique qu'il puisse y avoir une sorte de seconde holocauste était proprement insupportable en plus pour des gens qui n'avaient pas comme moi fait la guerre les armes à la main et donc j'ai voulu comme beaucoup d'autres m'engager et je suis allé à l'ambassade d'Israël où on n'avait pas du tout besoin de moi où il y avait une queue d'ailleurs et néanmoins une semaine après c'est-à-dire après la victoire je suis parti avec Furet précisément qui ne m'aurait pas laissé partir tout seul vous avez connu donc Israël pendant la guerre des six jours juste après la guerre des six jours avec cet enthousiasme extraordinaire en Europe en tout cas et dans le monde pour Israël quel était votre sentiment à l'époque quand vous avez rencontré un certain nombre de personnalités dont Shimon Peres quel était votre sentiment vis-à-vis d'Israël et aujourd'hui est-ce qu'il a évolué ? bien bien sûr il s'est renversé alors à l'époque déjà ? à l'époque c'était une espèce d'enthousiasme participatif encore que je voulais garder là aussi ma distance critique mais c'était quand même un moment fantastique qui renversait complètement si j'ose dire l'image du juif et voir découvrir pour moi Israël les kiboutts qui étaient presque une espèce de phalanstère idéale de phalanstère pas antisémite comme l'inventeur du phalanstère pour où on l'était mais c'était un monde extraordinaire c'était des personnalités extraordinaires qui ne sont d'ailleurs restées mais qui ne représentent en Israël qu'un quart de la population et c'est avec ce quart que je me sens encore aujourd'hui solidaire absolument mais qui sont désespérés actuellement donc j'ai été très enthousiasmé et en plus là pour un jeune historien Israël offrait tous les problèmes qu'un historien pouvait se poser on pouvait faire de la sociologie historique sur un mouchoir de poche en allant frapper à tous les étages d'un immeuble d'un immeuble c'était un sentiment extraordinaire et puis ce sentiment tout à fait bizarre d'un pays où il n'y a plus que des juifs où les juifs ne sont pas c'est une minorité un problème ils sont tous juifs les prostituées les caissières les facteurs le chauffeur de taxi et l'autre chose qui m'avait beaucoup frappé à l'époque c'était il n'y avait pas de lutte de classe si j'ose dire les gens étaient tous plus ou moins là des rescapés ils ne se considéraient pas je ne sais pas si c'était je décris le chauffeur de taxi qui m'a dit si vous êtes là pour une semaine ne manquez pas le concert à Beethoven quelque part c'était extraordinaire comme sentiment d'un pays en plus cette renaissance d'une langue cette formation d'une nation pour quelqu'un qui s'intéressait comme moi à l'identité nationale c'était exaltant et tout à fait passionnant bon j'ai continué d'ailleurs à être j'ai beaucoup écrit à l'époque et j'étais un peu des favoris des conférenciers de Rachi et j'étais un peu je le sentais ce jeune espoir que la communauté a toujours un peu d'être quelqu'un qui la représente l'illustre etc. puis j'ai senti le pendule se déplacer de ma tête à celle de Finkielkraut puis de celle de Finkielkraut à celle de Bernard-Henri Lévy etc. à l'époque c'était un peu ça je voyais beaucoup j'étais un type avec Jabès avec un poète ce que j'avais écrivé Lanzmann tout ça bon et puis j'ai vécu comme beaucoup de gens dans l'espoir d'une solution franco-palestinienne franco-israélo-palestinienne jusqu'aux accords de Slot disons et puis à partir des accords de Slot les choses se sont renversées je ne vais pas expliquer l'histoire d'Israël telle qu'elle est devenue aujourd'hui c'est évidemment pas le même pays tout le monde le sait et ils sont devant un problème historique qu'ils n'ont jamais résolu et dont une bonne partie est là encore quand vous allez à Tel Aviv et que vous voyez cette jeunesse exubérante et engagée cette société civile d'une effervescence extraordinaire cinématographique littéraire scientifique bien entendu par rapport à ce système politique bloqué littéralement bloqué pire que celui de la quatrième république en France et dont il n'arrive pas à sortir avec ce poids des religieux qui fait maintenant la différence avec ce poids de l'extrême droite qui n'existait pas à l'époque il y avait une gauche une gauche effective et importante qui n'existe plus et le pays est devant maintenant une situation dont il est très difficile de faire le bilan c'est pour ça que on se tait des amis proches comme Régis Debray chaque fois qu'il y a quelque chose d'épouvantable qui se passe en Israël au fond me reproche sans le dire de ne pas prendre la parole pour crier mon indignation avec quelques autres de l'Israël dans ce qu'ils sont en train de devenir l'oppresseur je ne peux pas le faire je ne peux pas le faire non pas que j'approuve mais que je ne reconnais pas non plus le droit de m'indigner je ne suis pas sûr même je vais vous scandaliser que la position de Netanyahou dont je suis très loin à tous égards et que à beaucoup d'égards ça me paraît opérer le suicide d'Israël à d'autres égards je me demande s'il y a une autre solution et la preuve c'est qu'il n'y a pas d'opposant réel à Netanyahou et que la gauche aujourd'hui est réduite à pratiquement rien et donc devant cette incertitude je crois que je me tais 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 à je me tais je me tais je me tais à je me tais Sous-titrage Société Radio-Canada